Yosh, salut ma petite boogie warrence, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, pour votre petite live reaction des familles du chapitre 146 B4, cavalier de l'apocalypse qui vient tout juste de pointer le bout de son nez. C'est disponible comme d'habitude sur MangaDex, et encore une fois un gros big up à la Dakaku FR qui nous a traduit ce chapitre, même tard en ce mardi, à la soirée de Ligue des champions, je suis encore un petit peu sous l'euphorie de la victoire, match de fou. L'amour dissout les malédictions, comme la glace avec Sixtus qui est mis en avant comme à la fin du dernier chapitre, c'était la miniature, on va voir un petit peu ce qu'il va nous donner face au mage de Kaamelott, c'est parti, let's go, de tout secondé par son père, j'ai l'impression que ça fait plaisir. Lance spirituel, chastier folle, quatrième forme, tourne seul, ce cher Trifon, et ce Trifon tourne seul, magnifique. Alors, double sort, bouclier magique et bouclier magique, c'est original. Double sort, style du dragon, et style du dragon, décidément il aime bien tout répéter. Alors, et visiblement, ça a l'air d'être un peu insuffisant du côté de notre mage à... C'est vrai, à double tête, c'est peut-être pour ça qu'ils sont obligés de prononcer le tout deux fois, et pourquoi faire les mêmes sortes, autant être un petit peu plus diversifié, je sais pas. En tout cas, les dégâts sont bien présents, ce n'est pas un bon plan. Déclar King, tu as bien fait d'amadouer Mertil et de te faufiler dans le royaume des fées sous son ombre. Mais ça s'arrête là. Tu pensais vraiment que tu pouvais voler l'élixir du roi du clan des fées ? Et tu pensais vraiment que tu pouvais lever la malédiction de Mertil sans l'élixir ? Ce cher mage, alors, il a un cœur fort, je suis sûr qu'il brisera la malédiction que tu as jetée sur lui. Est-ce tout le mal qu'on souhaite à ce pauvre Mertil ? J'en doute, ce que je lance agit sur son esprit même. C'est une malédiction de désir. Quiconque maudit par elle ne peut pas être libéré, à moins que leur souhait le plus fervent ne devienne réalité. Et qu'est-ce que Mertil veut ? Il déteste son corps d'humain. Il veut être une fée ou un géant, comme ses frères et soeurs. Mais ça n'arrivera jamais, il est humain. Seulement l'élixir pourrait lever la malédiction. Mertil. Et on voit qu'il continue justement de se déchaîner, notamment sur sa très chère maman, Diane, qui lui déclare Mertil, je sais que tu ne veux pas faire ça. La ferme ! Alors maman, pourquoi n'utilises-tu pas Heavy Metal ? Parce qu'on voit qu'elle a été blessée et qu'elle a saigné. Alors Zana, je suis avec toi, Zillian. Donc forcément, avec toutes ces filles. Où allez-vous, vous deux ? Qu'est-ce qu'elles vont vous faire, ces folles ? Alors attends, je suis désolé, Mertil. Punaise, mais regardez ce qu'il lui a fait, cet enfoiré. Où est-ce, Diane ? Ouais, il faut peut-être activer Heavy Metal. Non mais là, c'est... Non, là, ça craint. Alors, je sais que c'est dur pour toi, de connaître la vérité. Non mais ouais, ouais. Donc tu l'admets. Oh là 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 là. Maman ! Alors, comment est-ce qu'on sort de là ? On ne peut pas, c'est l'une des formes de la lance. Avec Thierry et puis Adassian, c'est toujours prisonnier. Seul papa peut l'annuler. Vous m'avez accordé des années de beau et loyau service et maintenant, vous m'abandonnez au moment où votre vrai fils apparaît, leur hurle Mertil. Maman ! Ah, elles ont ramené... Elles ont ramené... Voilà, j'ai dit que j'avais plus le marteau sacré. Alors, où est-ce que vous étiez partis ? C'est... Maman, tu dois utiliser ça maintenant. Donne une leçon à Mertil avec. Alors, tu sais que je ne peux pas faire ça. Mais maman, si ça continue... Bah oui ! Si ça continue là... Oh là 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 ! Et Diane qui se laisse complètement massacrer, lacérer par son fils. Oh là 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 ! C'est affreux ! C'est affreux ! Punaise ! Et il continue, hein ! Voilà, il hurle là... Est-ce que tu me hais maintenant ? Est-ce que ça fait mal ? Mais mon cœur s'est fait battre bien, 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 bien plus. Mais wesh ! Alors, arrête ça. Maman va mourir. Bah oui, il hurle. Tu aurais. Maintenant, j'ai vraiment peur pour elle. Je veux que tu m'écoutes, lui dit Diane. Qui avance. Par contre, là, on est en train de passer à la Diane badass. Et malgré... Voilà, qui continue de lacérer de l'attaque. Elle continue d'avancer. Malgré les blessures, c'est... C'est tout à son honneur. Mais là, elle est... Oh là là, pauvre. Ne t'approche pas. Si tu me... Abandonne-moi et enfuis-toi. Non, mais wesh. Oui, je sais ce qu'elle va faire. Elle va le prendre dans ses bras. Mais voilà. Bah oui, c'était sûr. Lâche-moi, punaise. Même ça, ça ne l'apaise pas. Mais c'est définitivement une merde, ce mec. Alors, un jour... Pardon, le jour où notre premier enfant a été victime de changement. On a cherché partout et on n'a jamais trouvé notre fils, ni tes parents. J'étais choqué inconsolable, non pas parce que tu étais humain, mais parce que notre nouveau-né avait disparu. Mais quand on t'a élevé, nos sentiments ont changé. Nous avons vu que Dieu voulait que nous t'ayons à la place. Et nous savions. Le roi des fées et moi avons élevé l'enfant que nous avions eu avec autant gentillesse que toi, quelque part. Oui, bah oui, ils l'ont vraiment considéré comme le leur. Donc on voulait que tu aies une longue vie et que tu sois en bonne santé ici dans le royaume des fées. En plus, tu as même carrément le petit flashback. C'est pour ça que King t'a immédiatement donné l'élixir ancien. Oh, il a fait ça ? Et oui, il l'avait sûrement déjà fait à l'époque. Putain, mais c'est ouf. Mais ça n'a pas marché. Voilà, mais tu peux pas dire qu'il avait pas essayé. L'élixir avait le pouvoir de traiter les maladies et de lever les malédictions. Mais ça ne pouvait pas transformer Bertil en géant ou en fée. Je suis désolé. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de ne pas ménager nos efforts pour retrouver tes parents. Mais c'est dingue. Malgré ça, il soit quand même... Qu'il ait quand même pu être atteint par le pouvoir des démons. Tu vois, s'il est censé être le remède. Bon, après, il l'avait déjà pris. Il y a des années, mais quand même. Alors, mais à un moment donné, nous avons tout simplement abandonné à te ramener dans le monde des humains. Après tout ce temps, tu étais notre enfant. Tu vois, parce que oui, forcément, ils ont pensé pendant longtemps, tu vois, de le ramener dans son propre monde. Mais malgré tout ça, eh bien, ils l'ont gardé. Pourquoi ? Pour se faire planter dans le dos. Vraiment. Je m'en fiche de ce que je suis. Je voulais juste être votre fils à toi et papa. Je voulais qu'on soit tous une famille. Mais c'est le cas. C'est le cas, mais tu le savais pas. Espèce d'enfoiré. Maman, je suis désolé. Ah bah là, c'est pas seulement désolé. Mertil, merci d'être venu à nous. Putain, mais Diane, quelle queen. Quelle reine. Bon, ça va que ça aurait pu, entre guillemets, être père, mais là, je pense que l'anime nous montrera bien. Il s'est pas retenu l'enfoiré. Différence de compétence. Et du coup, sans l'intervention de la science et de tuorée, eh bien, l'histoire qui a l'air de plutôt bien se résoudre. Même si bon, le mage, même si on l'a vu au début, qui s'est fait éclater, et que ça va sûrement continuer. Bon, ils ne sont pas sur le même plan, mais on se comprend. Tu vois, les affrontements, on est venu en même temps. Eh bien, ça va être intéressant de voir s'il va tenter quelque chose de nouveau sur Mertil ou s'il est définitivement tiré d'affaires. On verra bien. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On repense la dernière fois sans transition. Let's do this. Mais très bon chapitre, en tout cas. Gotobun Kyodi Sixtus remonte dans mon estime. J'adore ce qui nous a été proposé. Bah là, même si c'est très très fort. Franchement, je n'attendais pas à ça. Tu vois, limite, je suis plus en... Comment dire ? Je suis solidaire de Diane. Tu vois, qui s'est vraiment sacrifié. Mais badass. Franchement badass. Badass. Surtout qu'elle aurait pu... Elle aurait pu faire la même scène avec Heavy Metal. Tu vois, mais ça n'aurait pas été pareil. C'est vrai que ça n'aurait pas été aussi puissant, mais... La dinguerie. Et sans armes aussi. C'est vrai. Tu vois, ça montre un peu aussi le step-up où l'on allait m'en dire « Mais oui, c'est son fils, tout ça. Oui, oui, mais quand même. Quand même. On part de très très loin. Moi, j'y croyais pas. On pourrait être tout à fait fort avec nous. Pratiquement jusqu'à la fin. Franchement, c'est fort. Bonne live action. Bah écoute, merci à toi, l'ami. Comme toujours, tu nous régales. Ça fait plaisir. Jeffrey nous dit Sixtus est vraiment trop stylé. Mertil est devenu ignoble, mais c'est beau de voir toute la famille essayer de l'arrêter. Quand il va reprendre en connaissance, tu vois, qu'il parte, tu vois, tel Sasuke quand il est revenu à Konoha à la toute fin, voilà. Voyage de rédemption, mais long voyage de rédemption. Est-ce qu'il va s'exiler de lui-même en guise de rédemption ? J'espère. 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 Parce que je vois pas. C'est vrai que maintenant, il vient de les retrouver tout, mais il faut quand même se racheter derrière. Tu vois, c'est pas parce que, OK, c'est réglé. On est sur de bons termes. On oublie, tu vois, entre guillemets. Ça, pour les parents, OK. Mais vis-à-vis de Mertil lui-même, c'est important qu'il y ait cette quête de rédemption. Hâte de voir la suite. Bonne vidéo. Écoute, merci à toi. Ça fait plaisir. Et hâte d'avoir ton avis par rapport au prochain chapitre. Hassan nous dit, eh bien, Sixtus, j'ai bien eu envie de te dire de la fermer, mais j'y ai été préparé. En plus, King a l'air au-dessus de ton gratitude de fils gâté, mais il a l'air d'être au-dessus de beaucoup de choses, King, actuellement. Donc, je vais observer ton combat et on va voir ce que tu proposes. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. C'est plus le paternel qui a eu la part belle dans ce chapitre pour l'instant. Des attaques stylées en voiture. Voilà, ne suffiront pas à me faire t'apprécier, mais de là peut découler quelque chose. Alors, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le potentiel est là. Surtout vis-à-vis du meilleur descendant de la fratrie. Visiblement, en tout cas, on a hâte de voir la suite. J'espère, en tout cas, que cette petite live action vous aura plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous la faire. Je vous rappelle qu'un peu plus tôt dans la semaine, sont sortis déjà les chapitres de Kingdom et de Férité de la quête de son temps que très certainement au moment où on sortira cette vidéo, il y aura aussi Eden Zero qui pointera le bout de son nez et Boruto aussi. Donc, vraiment, restez connectés pour le bon bout de ça. Et pour la fin de la semaine, on attend bien sûr le nouvel anime avec mon Kaiju numéro 8 ce samedi avec bien sûr Captain Tsubasa et One Piece qui revient cette semaine. One Piece qui revient aussi en chapitre avec Jujutsu Kaisen entre autres. D'ici là, profession, ne vous faites pas les fous. Salut à tous, la team a passé une bonne semaine. Et bravo Paris. Bravo Paris. Quand même, c'est la première vidéo que je trouve juste après un peu le match à l'île Réal et ça, on va.